Bonjour. Nous allons commencer par l'actualité. Il s'agit bien de l'arrivée de Ban Ki-moon et sa tournée dans la région des Grands Lacs. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, ça inspire tout simplement la réussite de l'offensive diplomatique du président de la République, de son gouvernement avec Matata Pogno comme Premier ministre. Oui. On se rappelle que le chef de l'État l'avait dit, la réussite, la résolution de la problématique de l'Est réside dans la trilogie diplomatie, dialogue interne, concertation interne, plus l'option militaire. Et on le voit ici, comme on dit, d'une pierre deux coups, les deux têtes de la communauté internationale, c'est-à-dire le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque mondiale, à Kinshasa, pour dire quoi ? D'abord, féliciter le président de la République pour le travail qu'il fait. Féliciter le Premier ministre, moi je l'ai entendu hier, Ban Ki-moon, féliciter Matata Pogno pour la gouvernance, parce que ça faisait un moment qu'on parlait de la mauvaise gouvernance. Alors, le féliciter pour le travail qu'il a fait sur le plan économique, sur le plan de la diplomatie, etc. Et ça démontre aussi, parce que beaucoup de gens parlent de la légitimité, il n'y a pas plus légitime qu'un président qui est aujourd'hui, vous avez vu les sourires de haute félicité. Un poignet de main chaleureux. Voilà, chaleureusement. Hier, ils étaient au Parlement pour rencontrer les élus du peuple. Vous avez vu dans quel état ça a été. Et puis, ça démontre également l'intérêt pour notre pays. Un milliard de dollars qui sont disponibilisés pour la réconstruction du pays, pour venir à l'aide en urgence, la RDC. Donc, c'est pour dire que le travail est fait. Il faut un accompagnement de la population. Il faut un accompagnement de l'ensemble de forces vives de la nation. Donc, pour moi, c'est un grand geste, parce que l'acte désespéré des Rwandais qui ont encouragé ces bandits à attaquer les quelques localités autour de Goma, démontre qu'ils avaient envie de dissuader Ban Ki-moon d'aller à Goma. Ce matin, il va à Goma. C'est pour vous dire que nous sommes qui dans du bon, le Congo. Nous étions victimes. Nous bénéficions maintenant de l'assistance de la communauté internationale. Nous bénéficions maintenant du concours de la communauté internationale. Il y a une certaine opinion qui dit que cet intérêt, que je dirais spontané de la communauté internationale à l'égard de la RDC, c'est un acte de rachat. Non, je pense que la communauté internationale est choquée. Hier, lorsque le Premier ministre présentait les images des viols de nos soeurs, les images des enfants à l'équipe de Ban Ki-moon et au président de la Banque mondiale, Mary Robinson a versé une larme. Mata Teller a expliqué que l'argent que vous donnez aux Rwandais pousse les militaires rwandais qui viennent chez nous à violer nos compatriotes. L'argent que vous donnez aux Rwandais détruit l'écosystème, détruit la jeunesse. Mary Robinson a dit que c'est vrai, bien entendu. Et toutes ces images, tous ces éléments sont versés au dossier du Rwanda. Et lorsqu'il y aura des poursuites, tout ceci va être mis sur la table. Et c'est pour ça que la communauté internationale, autrefois dupée, autrefois entraînée dans des considérations absurdes, il y a FDLR au Congo, les Congolais utilisent des forces négatives pour perturber le Rwanda. La communauté internationale voit clair maintenant et est déterminée, comme a dit M. Nam Namara ce matin sur RFI par rapport au comportement du Rwanda, que nous allons maintenant à la fois finir avec cette agression, ces génocides, plus de 7 millions de morts. Oui, c'est déjà un génocide. Mais c'est plus que 7 fois les génocides rwandais, c'est 4 fois les génocides arméniens. Alors, nous allons parler maintenant de ce livre intitulé « L'offensive diplomatique pour la consolidation de la paix en vue de la cohésion nationale ». Un livre dont vous êtes éditeur. Pourquoi d'abord ce livre ? Écoutez, ça fait partie de notre travail, vous savez, depuis 5 ans, nous coordonnons la visibilité autrefois des 5 chantiers, maintenant c'est la révolution de la modernité. Nous éditons chaque année un document sur l'état de la nation. Lorsque le chef de l'État fait son discours devant la nation, il fait l'état de ce qui a été fait, de ce qu'il compte faire. Et notre travail à nous, c'est de le faire sous forme d'images, sous forme de documents écrits, dans le cadre du DCI, c'est le document pour la promotion des investissements, ça permet aux gens de savoir ce qui se passe au Congo, ce qu'est le Congo d'aujourd'hui, pour permettre à ceux qui sont intéressés pour notre pays, pas notre pays, à venir chez nous. Donc ce document, c'est la dernière édition, révisité, 2011-2012, où effectivement nous revenons sur l'offensive diplomatique pour la consolidation de la paix en vue de la cohésion nationale. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un Joseph Kabila, que les gens oublient quelques fois, qu'il est général, même s'il a démissionné de l'armée pour s'occuper des affaires de l'État, mais il est militaire, et aujourd'hui monté au front pour en finir cette fois-ci avec cette déstabilisation. Joseph Kabila, en même temps, président de la République, est en train, sur le plan diplomatique, de consolider d'une manière offensive la coopération avec l'ensemble de nos partenaires, Banque mondiale, Fonds monétaire, aujourd'hui les Nations unies, la SADEC. Donc, cette offensive diplomatique, avec les succès incontestables, les remotes qui bandent aujourd'hui, démontrent que c'est un travail de fond qui est fait. Et aussi, sur le plan de la cohésion nationale, il y a ce qu'on appelle la concertation, il y a ce qu'on appelle ces dialogues. Alors, parlons justement de ces dialogues. Les gens disent, notamment l'opposition, que ça patine et ça prend du temps. Non, ça ne patine pas. Il faut faire une chose après une autre. Il faut faire des choses proprement. Le président de l'Assemblée nationale, Obéminaco, a déjà entamé depuis bientôt trois mois des pré-consultations avec l'ensemble des forces vives. Il a reçu, là vous voyez par exemple sur la photo avec les sangabongangas, avec l'ensemble de la classe politique, il a reçu les journalistes, il a reçu les syndicalistes, il a reçu toutes ces forces vives au sein de ces temples de la démocratie qu'est le Parlement. C'est eux qui sont habilités justement pour qu'ils dialoguent là-bas. Donc, maintenant qu'on va évacuer le cas de la CENI, parce qu'il faut maintenant que les gens s'est presque à même envoyer leur candidat pour qu'on en termine avec la CENI. Et les dialogues se mettent en place. Ces concertations, c'est pourquoi le président de la République garant de la Constitution, de l'Université nationale, doit recourir, écouter les forces vives. Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir réjanter toutes les forces politiques du pays ? Mais il n'y a pas à réjanter, il y a tout simplement à dialoguer. Écoutez Ban Ki-moon hier, lorsqu'il dit l'accord, l'accord d'Addis Abeba, reposer sur quoi ? Reposer sur, d'abord, l'aspect militaire, une force d'intervention, très musclée. Et tout le monde compte sur cette force. L'ONU en tête. Deuxième élément, l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. Le président de la République, le Ban Ki-moon, lui a rappelé hier, est là pour fédérer, pour faire participer l'ensemble de nos populations, de la classe politique, pas seulement la classe politique, mais aussi les forces vives, la société civile, autour de la problématique nationale. pour faire quoi ? Pour faire barrage à l'instabilité, parce qu'on nous instrumentalise très souvent. Rappelez-vous que le chef de l'État avait reçu, il y a quelques mois, au palais, à la deuxième société de l'Union africaine, l'ensemble, opposition, majorité, journalistes, nous, pour nous sensibiliser par rapport à la problématique de l'Est. Donc, il ne veut pas réchanter, il veut tout simplement dialoguer avec son peuple pour lui donner, recourir à l'air, point de vue, pour orienter sa vision et surtout son action. Une certaine opinion dit qu'il y a en vue un partage du pouvoir. Non, je ne pense pas. Nous, nous sommes aujourd'hui dans la culture des textes. Nous avons une constitution. La démocratie, c'est quand vous avez la majorité, vous gouvernez, et puis ceux qui sont dans l'opposition s'opposent, en vue, de séduire la population, en attendant les échéances qui vont arriver. Donc, ceux qui rêvent, on va dire, d'un partage éventuel du gâteau parce qu'il y a une crise, regardez comment se comporte la Comité internationale. Pour elle, il n'y a pas de crise. Il y a tout simplement à recadrer les choses, mobiliser les troupes, consolider les acquis pour avancer. On a appris hier, par exemple, qu'il y avait quelques opposants qui avaient sollicité un rendez-vous avec la délégation de Ban Ki-Mur. Qu'est-ce qui a été recommandé par la Comité internationale? Venez au Parlement et lorsque le secrétaire général et le président de la Banque mondiale vont rencontrer les parlementaires, vous allez faire passer vos discours. Vous avez vu Jean-Luc Mboussa, tout le monde était au Parlement. C'est comme ça que fonctionnent tous les États modernes. Dans ce bouquin, vous parlez de l'offensive diplomatique. Nous avons en face de nous une communauté internationale qui semble un peu réticente à l'égard du Rouen. Est-ce que cette diplomatie ne peut pas agir pour qu'il y ait des sanctions? contre le Rouen? Non, la Comité internationale est aujourd'hui avertie, informée, sensibilisée. Il y a des éléments factuels. Lorsque les experts des Nations Unies disent que le Rwanda est impliqué au Congo, ils fournissent des éléments factuels. Au moment où je vous parle, il y a des militaires rwandais chez nous qui ont traversé encore il y a quelques jours. Il y en a qui sont morts parce que les FADC font un travail formidable. Il y en a qui sont arrêtés, d'autres sont même à Makala ici, des Rwandais. Mais ça, ce sont des preuves patentes qui montrent que l'implication n'est pas approuvée. Quand j'écoutais notre ministre de l'information, de la communication immédiat, Lambert Mende, qui fait un très bon travail de remise des choses à leur place, il parlait des contradictions de Paul Gagame, président du Rwanda. Mais il a raison, Lambert Mende, que ce président qui à la fois dit ce qui se passe au Congo ne m'intéresse pas, il signe des accords, quand il rentre chez lui, il finance les troupes, il fait traverser les forces spéciales, etc. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Et la Comité de l'Union nationale se rend compte maintenant que les quitus qui étaient donnés au Rwanda, vraiment, on n'a plus de sens. Regardez Obama qui va venir en Afrique dans quelques jours, au mois de juin, a complètement annulé l'escale de Gigali. Il va aller en Tanzanie, il va aller à l'Afrique du Sud, il va aller au Sénégal. Et les Rwandais qui pensaient que c'était un pays protégé par certains Américains, oui, mais c'était du bluff. On a beaucoup vendu. Dans son agenda, il n'y a pas également la RDC. Oui, mais écoutez, c'est un président des États-Unis. Nous avons ici le soutien, vous l'avez écouté il y a deux jours, le chargé d'affaires des États-Unis, ici à RDC, qui a marqué son soutien, le soutien des États-Unis à ce qui se passe chez nous. Écoutez l'ambassadeur des États-Unis, à chaque fois qu'il intervient, il condamne les M23. Il n'y a pas meilleur soutien que ce qui se passe. Donc, le drone qui sont en ce moment certains en déploiement, on ne le dit pas beaucoup, pour observer ce qui se passe là-bas, eh bien, ces drones, c'est entre autres avec les soutiens des États-Unis. Donc, le Congo, contre ce que les gens disent, Joseph Kabila n'a pas d'amis, il ne vomit pas la communauté internationale, le comportement de la communauté internationale est autre chose. Ça démontre l'amour, ça démontre l'accompagnement. Le Batata en Pogno, qui fait un travail technique au niveau de l'exécutif, qu'il faut saluer, il faut absolument dire que la classe politique et la presse y compris a besoin d'accompagner. Alors, parlons du volet économique, de cette visite des deux grandes personnalités internationales au pays, un milliard de dollars pour des projets de développement, est-ce que ce n'est pas insuffisant pour une si grande région de Grand Lac ? Non, je pense que, d'abord, c'est symbolique. Nous, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Le Congo n'a pas à attendre au plan international de l'argent, parce que l'argent est chez nous. Il faut qu'on nous laisse en paix. Nous n'aurons même pas à recourir aux subventions, aux dons, aux prêts. Non. Écoute, regardez ce que Mata Tampogno mobilise avec son gouvernement alors que nous sommes en guerre. Imaginez notre pays en paix. Seulement deux ans en paix où il n'y a pas de bruit de bottes, où nos populations ne sont pas bousculées, mais rien que les taxes, rien que la production nationale, mais ça va nous donner beaucoup d'argent. Donc, symboliquement, quand il parle des milliards, bon, ça, mais c'est bien, c'est bien, nous avons besoin de dizaines de milliards, ce n'est pas un problème, mais nous avons besoin d'accompagnement, du soutien politique. C'est ça dont on a besoin. Qu'il nous donne 500 000, 1 milliard, bon, c'est toujours ça, des données, mais c'est dont le Congo a besoin, c'est la paix. Et la paix, le président de la République, son gouvernement, il travaille sincèrement. Alors, dernière question, nous constatons qu'il y a une forte considération de la communauté internationale de la part de la RADC. Qu'est-ce qui doit être fait, maintenant, du côté de la RADC ? Mais je pense qu'il faut que notre classe politique soit un tout petit peu consciente. Allez, je vais dire le mot, sérieuse. Au lieu de se complaindre dans le petit querelle, comme on assiste, des positionnements, regardez, on a fait des réproches à Malumal autrefois, C.I., non, les élections. On a refait la même critique contre Ngoï Moulunda, C.I., à qui on n'avait pas laissé les temps. D'abord, la mise en place de la CENI, c'était trop court. Et les temps d'organiser les élections. Maintenant, on recommence le même comportement. Au moment où la majorité a déjà déployé ses équipes, en fait, le nom de ses membres, à la société civile, eh bien, ça patine. À l'opposition, ça patine. Comment voulez-vous que tout ce temps que les gens mettent pour mettre en place la nouvelle CENI est revisité ? Et quand cette nouvelle CENI sera mise en place, de combien de temps elle va disposer pour organiser les bonnes élections ? On a l'impression qu'on a une classe politique maudite, on a une classe politique inconsciente. on a une classe politique. On a l'impression qu'on a une classe politique